Et le lendemain, il s'en alla avec eux, et quelques-uns des frères de Job l'accompagnèrent. Le jour suivant, ils entrèrent à Césarée. Or, Corneille les attendait avec ses parents et ses plus intimes amis qui l'avaient réunis. Et comme Pierre entrait, Corneille alla au-devant de lui, et, se jetant à ses pieds, l'adora. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi-même aussi je suis un homme. » Et, s'entretenant avec lui, il entra et trouva plusieurs personnes assemblées. Et il leur dit, « Vous savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne dire aucun homme souillé ou impur. C'est pourquoi, ayant été appelé, je suis venu sans aucune difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir. » Alors Corneille dit, « Il y a quatre jours, à cette heure, que j'étais en jeûne et en prière, dans ma maison, à la neuvième heure. Et tout d'un coup, un homme, couvert d'un vêtement resplendissant, se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière est exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppe et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, couroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. C'est pourquoi, c'est pourquoi j'ai aussitôt envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous maintenant présents devant Dieu pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé. Alors Pierre, prenant la parole, dit, En vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice, lui est agréable. Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, après le baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir, le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il lui a donné de se faire voir, non à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il a été ressuscité des morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juste des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit la réunition des péchés par son nom. Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? » Et il commanda qu'on les baptisa au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux. Sous-titrage ST' 501